Et c'est parti ! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Céline, j'ai 39 ans, encore pour quelques mois, et donc je suis votre futur libraire sur Valenciennes. La création de la librairie, c'est une vraie reconversion professionnelle. J'ai toujours aimé beaucoup lire, partager mes lectures, donner des conseils de lecture, mais c'est une vraie reconversion professionnelle. J'ai fait une compétence, en fait, il y a quelques temps. Et en fait, il en est ressorti trois points essentiellement. C'était ma volonté de trouver un métier passion, donc le livre c'est tout à fait ma passion. Retrouver la relation client que j'avais perdue depuis quelques temps. Et puis avoir un métier qui soit assez proche de mes rêves. C'est quand tu m'en sais. Alors, je vous inviterais, si vous discutez, à couper simplement votre micro et à le rallumer quand vous avez besoin de poser une question ou si vous voulez réagir. Alors justement, quel est ce concept et quelles sont ses valeurs ? Donc c'est une librairie généraliste indépendante. Je souhaite vraiment que chacun y soit le bienvenu et s'y sente bien. Donc qu'on soit un grand lecteur, un lecteur occasionnel. Je veux vraiment que tout le monde ait envie de venir à la librairie et que tout le monde s'y sente à l'aise. Donc pour moi, c'était important que ça soit aussi un vrai espace de convivialité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'y mettre aussi un salon de thé pour que les gens puissent partager autour d'une boisson leurs avis de lecture, qu'ils puissent se détendre dans un fauteuil et lire un petit peu. Donc voilà, il y aura un espace à monter dans la librairie. Et puis parce que j'avais envie que ce lieu, ça soit aussi un vrai lieu de vie où les gens puissent se rencontrer, échanger, s'amuser autour du livre et de la culture de manière un peu générale. Je vais créer des activités qui tournent autour du livre et de la culture. Donc je proposerai des activités qu'on pourra faire seul, en famille, entre amis, quels que soient les âges. Donc il y aura des ateliers d'écriture par exemple, puisqu'aujourd'hui j'anime déjà des ateliers d'écriture. D'ailleurs, il y a quelques participants aujourd'hui. Des ateliers philo pour les enfants. Il y aura des apéros littéraires. Il y aura également des spectacles d'impro littéraires. Évidemment, des rencontres et signatures d'auteurs. Ça, ça me paraît évident. Et puis plein d'autres choses, mais je vous en parlerai au fur et à mesure parce qu'il faut garder un peu de suspense et de surprise. Voilà. Donc d'où le nom de la librairie, Les yeux qui pétillent, parce que c'est vraiment ma volonté. En fait, c'est comme une promesse client. C'est que j'ai envie que les gens qui ressortent de la librairie, ils aient les yeux qui pétillent en repartant. Alors, je veux aussi que la librairie soit une vraie librairie engagée. Donc, qu'elle soit attentive et qu'elle ait une gestion éco-responsable. Alors, ça va se caractériser par plusieurs choses. D'abord, travailler tant que faire se peut avec des acteurs et des fournisseurs locaux. Par exemple, pour le salon de thé, le fournisseur du thé, le pâtissier qui livrera les gâteaux pour le salon de thé, etc. Donc, qui travaille des produits locaux, des produits frais et donc des fournisseurs locaux. Et puis, ça va se caractériser aussi par l'ameublement de la librairie et du salon de thé. J'ai demandé à mon menuisier de travailler un bois recyclé. Donc, il devrait être recyclé à hauteur de 60-70%. Et puis, pour l'ameublement, privilégier la seconde main, l'achat d'occasion. Pareil, tant que faire se peut. Plutôt avoir des meubles d'occasion plutôt que du neuf. Et puis, dans la librairie, il y aura un espace bouquinerie. Alors, ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai toujours été investie dans le milieu associatif. Et d'ailleurs, je vois que ma fille de l'Institut Télémat est connectée. Ça, ça me fait très plaisir. Donc, j'ai toujours été très investie dans le milieu associatif. J'ai bien conscience qu'en tant que créateur d'entreprise, en tant que chef d'entreprise, j'aurais forcément moins de temps à me consacrer à ces associations. Donc, il était important pour moi que ça se retrouve dans la société, dans la librairie. Donc, l'espace bouquinerie, en fait, donc la bouquinerie, c'est la vente d'occasion de livres, permettra chaque année, on reversera à une association qui aura été choisie conjointement avec les clients, on reversera les bénéfices de la bouquinerie à cette association. Donc, ça permet de faire du soutien à des associations. Ça sera également l'occasion de donner la parole à ces associations pour qu'elles puissent nous parler de leurs actions, de leurs besoins, d'une opération spécifique. Et puis, en même temps, ça permet aux personnes qui souhaitent avoir accès à un moindre coût à des livres, de bénéficier de livres à tarif d'occasion. Alors, vous allez me dire, quelle est l'offre de livres dans tout ça ? Parce qu'on est quand même une librairie. Alors, moi, j'ai deux spécificités, deux choses que je veux travailler particulièrement. C'est, comme j'en ai parlé pour les fournisseurs, c'est de travailler avec les acteurs locaux de la culture. On a des auteurs et des éditeurs dans les Hauts-de-France qui sont juste merveilleux. Donc, j'ai envie de leur faire une place et de les choyer un petit peu et de vous les faire découvrir. Parce que, vraiment, on a vraiment des pépites qui méritent, en fait, de bénéficier d'une plus grande couverture, à mon sens. Et puis, alors, à l'antipote de tout ça, puisque là, on va voyager et faire quelques kilomètres, Moi, je suis passionnée par la littérature québécoise depuis quelques temps, depuis que des amis montréalais m'ont donné le goût de cette littérature. Donc, forcément, je proposerai également un large choix de littérature québécoise, que ce soit de la littérature adulte ou de jeunesse. Parce que là, à nouveau, il y a vraiment des choses extraordinaires. Voilà, donc, ce sera un peu les deux spécificités de la librairie. Et bien sûr, on y retrouvera, puisque c'est une librairie généraliste, tout au style de littérature. Donc, à l'ouverture, il y aura 4000 références. Alors, 4000 références, ça fait à peu près 5200 livres. Donc, 4000 références. Et l'objectif, c'est de monter assez vite dans l'année, on va dire sous une année, un an et demi, à 7000 références. L'offre sera, je vous l'ai dit, généraliste, mais très orientée littérature, puisque 60% à peu près des livres seront consacrés à la littérature, qu'elle soit de jeunesse ou adulte. Ensuite, on aura 15% dédié à la bande dessinée, aux comics et aux mangas. Et enfin, on trouvera tout ce qui est lié aux sciences humaines, le tourisme, les beaux livres et les loisirs. Alors, il est temps de vous montrer, je vais partager mon écran, de vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc, le local, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, ça se trouvera dans le centre-ville de Valenciennes. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une librairie, puisqu'il s'agit d'une agence intérim, qui est encore dans les locaux, et qui vont déménager pour des locaux plus grands. Donc, voilà. Ça, c'est la future librairie. Alors, il faut vous projeter un petit peu. Là, vous aurez une enseigne, les yeux qui pétillent. Donc, on est dans plein centre de Valenciennes, parce que si on tourne un petit peu, juste ici, à 5 minutes à pied, on a la grande place, la place d'armes. Ici, on a la place aux herbes avec un grand parking pour les clients. Donc, ça, c'est super. Et puis, de l'autre côté, on se dirige vers la gare. Donc, on a vraiment une très bonne visibilité, parce que, bon, déjà, on a des grandes vitrines. Et puis, on a le tramway. Vous voyez ici, le tramway qui passe juste devant, qui mène les gens de la gare au centre-ville. Donc, ça, c'est vraiment génial. Alors, à quoi ça m'a ressemblé à l'intérieur ? Donc, pour l'instant, je n'ai pas de photo. Est-ce que vous voyez bien le plan ? Oui. Oui. Super. Donc, ça, c'est l'intérieur. Donc, là aussi, un effort d'imagination et de projection. C'est l'intérieur de la librairie. Donc, la librairie, elle va faire 90 mètres carrés. Donc, c'est quand même une belle surface. Pour moi, c'était essentiel de créer un seul et même espace. Je ne voulais pas la librairie d'un côté, le samonter de l'autre. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'apporter de la convivialité, que les gens puissent se mélanger, qu'ils viennent pour le salon-té ou qu'ils viennent pour la librairie. Enfin, voilà. Donc, c'était vraiment important pour moi. Alors, je vais vous détailler un petit peu, parce que bon, là, pour l'instant, ça ressemble à des cubes et des ronds. Je vais vous détailler un petit peu les espaces. Donc, vous rentrez par ici. Ici, vous avez la grande vitrine où il y aura des livres, évidemment. Donc, tout ce camp-là, voilà, comme ça, ça sera dédié à la littérature. Donc, littérature francophone, étrangère, la littérature de genre. Tout ça ici, c'est de la littérature. Ce petit coin ici, c'est le petit coin des enfants. C'est l'espèce jeunesse. Donc, c'était important pour moi de leur faire un petit cocon à eux pour qu'ils soient bien installés pour lire, qu'ils puissent se mettre par terre sur des coussins, des tapis, etc. Et qu'ils puissent découvrir les bouquins, les BD. Voilà. Donc, ici, c'est leur petit coin. Alors, ils ne sont pas enfermés. Ça, c'est des îlots. Ce qui est en vert, c'est des îlots qui font 1m20. Donc, voilà, on les voit. On voit bien nos dessus. L'idée, ce n'était pas du tout de les enfermer. Là, vous avez une rampe d'accès qu'on va devoir créer parce qu'il y a une espèce de petit étage. Enfin, il y a 2-3 marches, pas grand chose. Mais donc, l'installation d'une rampe. Et on arrivera dans la salle d'animation. Et sur le côté, on aura les toilettes. Donc, la salle d'animation où on pourra faire les ateliers d'éculture, les ateliers de filo et tout un tas de choses. Ici, vous aurez les ouvrages liés au tourisme, aux arts également. Et puis, les beaux livres. Donc, si on repart dans la librairie, on ressort. Donc là, sur le côté droit, on aura un petit salon avec un canapé, table basse, fauteuil, un petit coin cocouni. Ici, je vais demander à Louane, à ton avis, Louane, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Tu ne devines pas ? C'est le fameux piano. Voilà, puisqu'il y aura un piano dans la librairie. Alors, Louane attend ce piano avec grande impatience. Voilà, donc ici, il y aura un petit piano. Ça pourra nous permettre notamment de faire, pourquoi pas, des lectures musicales. Donc, ici, vous aurez tout ce qui est BD, comics, manga pour les adultes. Ensuite, la partie actualité, sciences humaines. Et enfin, ici, la partie loisirs et vie pratique. Donc, ici, vous avez la caisse avec l'accès à la cuisine derrière pour préparer toute la partie salentée. Les petites étoiles ici qui permettent de cacher la descente vers le sous-sol. Donc, ça, ça sera les supports pour les cartes postales. Vous avez quatre tables à l'intérieur de la librairie. Ce sont les tables des nouveautés. Donc, il y en aura deux qui seront dédiées à la littérature. Un, enfin, une table pour les sciences humaines, actualité. Et puis, une table pour la BD. Alors, le salon de thé. Donc, on aura deux tables ici. On aura le petit salon. Et puis, on aura également la salle d'animation. Quand il n'y aura pas d'animation, il pourra s'y installer pour la partie salon de thé. Donc, voilà pour la présentation de la librairie d'un point de vue extérieur et intérieur de différents espaces. J'espère que ça vous plaît. Alors, vous me direz ça certainement après. Hop, je vais arrêter le partage et revenir. Alors, j'avais prévu dans le programme que je vous avais envoyé, je vous avais dit que j'allais vous présenter la librairie. Et puis, que j'allais également vous parler de mes lectures du moment. Puis, en fait, je me suis dit que c'était un petit peu idiot de perdre du temps sur mes lectures du moment. Dans la mesure où je vous les filme. Et tous les jeudis, vous avez mes coups de cœur sur les réseaux sociaux. Donc, je vous laisserai découvrir la vidéo de demain. Et au lieu de ça, en fait, j'avais envie de vous parler de deux personnes. Deux personnes qui m'ont fait en fait un immense plaisir. Puisqu'elles ont accepté d'être les parrains marraines de la librairie. Et ça me touche beaucoup. Alors, la première personne, c'est Nicolas Houguet. Donc, Nicolas qui est parmi nous ce soir. Qui est chroniqueur littéraire et auteur. Et qui, voilà. Je pense que vous voyez son livre. Qui a écrit donc notamment l'Albatros. Et qui a été publié chez Stock. Alors, tout ça, c'est mes petites notes. Les petits passages que j'aime bien. Enfin, voilà. C'est pas vendu avec le livre. Il faudra vos propres notes. Donc, l'Albatros de Nicolas Houguet. Donc, c'est un roman autobiographique. Dans lequel Nicolas nous parle de beaucoup de choses. Il nous parle de l'importance de l'art. Et puis particulièrement, en fait, de la musique. Là, en l'occurrence, dans sa vie. Puisqu'en fait, il est dans... Il a un concert de Patti Smith qui a lieu en 2015 à l'Olympia. Et en fait, chaque chanson va faire renaître en lui des souvenirs. Alors, des souvenirs plus ou moins bons de son enfance. Une histoire d'amour, etc. Et ainsi, en fait, à travers ce concert de Patti Smith et ses chansons. Il va nous raconter sa vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre une musique à la radio. Et automatiquement, ça fait renaître en vous un souvenir, un sentiment. Et bien, c'est tout à fait ça, le livre de Nicolas. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans son livre, c'est qu'il a une écriture qui est très poétique, très lyrique. Il a vraiment une belle écriture. Elle est plaisante à lire et en même temps, elle est extrêmement puissante. Il a une écriture qui est très singulière, qu'on reconnaît, je trouve, assez facilement. Il écrit d'une certaine manière. Et je trouve que les mots qu'il utilise, les phrases, c'est vraiment merveilleux. Donc, c'est vraiment un roman que moi, j'ai dévoré en deux temps, trois mouvements. On en redemandait après. D'ailleurs, on en redemande, Nicolas, si le message peut passer. Donc, voilà, je vous le remonte. C'est « L'Albatros » de Nicolas Houguet. Donc, forcément, en tout cas, je l'espère, vous aurez l'occasion de rencontrer Nicolas à la librairie. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous aurez l'occasion d'y trouver son livre. Et la deuxième personne, la deuxième marraine, c'est... Pour moi, c'est important parce que pour faire un bon livre comme celui de Nicolas, il faut un très bon auteur, mais il faut également un éditeur. Et donc, pour moi, il est important d'avoir une marraine éditrice et en plus, une marraine régionale. Donc, une marraine des Hauts-de-France. Et donc, j'ai choisi Dominique Brisson, qui a gentil pour moi qui a créé ce rôle, qui est éditrice aux éditions pour toujours. C'est elle qui a créé la maison d'édition. Il y a quelques mois, j'ai réalisé, en fait, un stage chez elle. C'était vraiment génial pour qu'elle puisse m'expliquer, en fait, le métier de l'éditeur, comment, quelles sont ses fonctions, quel est son quotidien, quelles sont ses craintes, ses contraintes et puis ses joies. Donc, vraiment, c'était vraiment très passionnant. Et donc, chez Dominique, dans les éditions pour toujours, il y a particulièrement une collection que j'adore, qui est juste merveilleuse, qui s'appelle « La vie rêvée des choses ». Donc, en fait, c'est des auteurs qui vont écrire sur un objet caractéristique du Nord. Et ils vont écrire une courte fiction à partir de cet objet. Vous avez des superbes auteurs comme Lucien Suel, Dominique Sampiero, Ella Bellart, vraiment des très beaux auteurs et qui nous livrent des textes vraiment précieux. Donc, vous avez, par exemple, un livre sur la Ouassang, la fameuse Ouassang du Nord. Vous en avez un autre sur les briques, les briques rouges qui font les joies de notre architecture du Nord. Alors, donc voilà, il y a comme ça, des petits romans. Le petit bouton de nacre d'Ella Bellart, qui a d'ailleurs remporté le prix du roman Adam 2019. Et puis, un livre que j'apprécie particulièrement, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Le bel obus » et qui, lui, concourt cette année pour le prix hors concours. Donc, voilà. Et alors, ce qu'il y a de bien avec ce livre, je ne sais pas. Enfin, moi, ça m'arrive souvent d'être assez nostalgique quand j'ai à peine fini un livre. Je n'ai limite pas envie de finir la dernière phrase et de tourner la dernière page. Et ce qu'il y a de bien avec la collection pour toujours, c'est que vous prolongez votre plaisir. Parce qu'en fait, à la fin du livre, vous avez un carnet de curiosités qui, en fait, sont des œuvres d'art, des photographies, des peintures, etc. qui parlent également de l'objet en question. Par exemple, de la Ouassang. Pour les gens qui ne sont pas du Nord, la Ouassang, c'est une serpillère. qui parlent de la Ouassang et qui racontent aussi toute l'histoire de la Ouassang. Donc, je trouve que c'est vraiment un bel objet et ça prolonge vraiment la lecture. Donc, c'est vraiment un... Moi, j'adore cette collection. Je trouve que c'est à la fois plaisant à lire, à découvrir. C'est un objet curieux et ça fait de très, très beaux cadres. Voilà. Donc, je tenais vraiment à vous présenter aussi bien Nicolas que Dominique. Et puis, à la remercier d'avoir accepté de partager cette aventure avec moi. Alors, il y a peut-être une question qui vous brûle les lèvres. Je vais prendre un petit peu les devants. C'est... Alors, ça ouvre quand ? Alors, ça devait ouvrir en juin. Mais, évidemment, avec le confinement et à cause du virus, les choses vont devoir être retardées. Ne serait-ce que parce que l'agence intérime n'a pas encore eu le temps de déménager. Donc, il faudra laisser le temps de le faire et de libérer les locaux. Donc, à l'issue du confinement, je devrais être en mesure de vous dire assez vite quand on pourra ouvrir. Mais, en tout cas, c'est dans les mois qui arrivent. Et ça sera en 2020. Ça, c'est certain. Donc, il y aura des travaux, évidemment, à réaliser. Puisqu'il faut rendre le local conforme pour recevoir les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est important. Donc, il y a les deux rampes d'accès. Donc, il y en a une à l'intérieur et une à l'extérieur à installer. Plus le toilette également, donc, à refaire pour qu'il soit aux normes pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Donc, ça, c'est important. Et puis, après, il y a toute l'installation de tout l'agencement de la librairie. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler rapidement du financement participatif que j'ai lancé il y a quelques semaines sur MyMoneyHelp. Donc, qui va permettre, en fait, de financer. Voilà, je partage l'écran comme ça, vous allez le voir. Voilà. Vous le voyez ? Oui. Oui ? Bon, super. Oui, oui. C'est bon. Donc, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir financer, donc, à hauteur de 5 000 euros, tout ce qui est lié à l'installation, à l'équipement du salon de thé. Et puis, il y a un deuxième palier de 3 000 euros pour tout ce qui est travaux d'agencement et de mise aux normes, les rampes dont je vous parlais, à financer. Donc, il y a 8 000 euros comme objectif. Aujourd'hui, j'ai récolté 3 250 euros. Il est l'occasion de remercier tous les donateurs, parce que, franchement, ça m'a fait super plaisir de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui se mobilisaient pour donner sur le financement participatif. Mais on est encore un peu… Enfin, voilà, il reste, on va dire, à peu près 5 000 euros à récolter. Donc, il reste du boulot. Le problème, c'est que le lancement du financement s'est fait juste avant le confinement. Et que depuis, c'est bien normal, les gens sont préoccupés par d'autres choses. Et puis, surtout, il y a d'autres cagnottes tout au plus, sinon, voire plus, plus importantes, qui soutiennent le personnel soignant, l'hôpital, etc. Donc, c'est normal que, voilà, on se consacre aussi à d'autres sujets. Et puis, surtout, les influenceurs, la presse, etc., qui étaient d'accord pour relayer, en fait, le financement participatif et le projet, m'ont demandé, finalement, de revenir vers eux à l'issue du confinement, trouvant que ce n'était pas le bon moment pour en parler. Donc, voilà, j'ai un petit peu de mal à créer de la visibilité, tant sur le projet que sur le financement participatif. Donc, si vous souhaitez m'aider, évidemment, vous pouvez faire un don sur la campagne. J'ai prévu pour vous de belles contreparties, en tout cas, je l'espère, pour vous permettre de découvrir la librairie. Par exemple, il y a un petit déjeuner de prévu avec moi, la libraire. Dans la librairie, il y a des ateliers d'écriture, il y a la privatisation de l'espace atelier, tant bref. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez découvrir en faisant un don. Et puis, aussi, partager un maximum auprès du plus grand nombre le financement participatif. Parce que, finalement, quand on regarde bien, 5000 euros, c'est 1000 personnes qui nous donnent 5 euros. Ou c'est 500 personnes qui donneraient 10 euros. Donc, ça peut aller très vite si on partage vraiment de manière importante. Voilà, donc, on a vu pas mal de choses. Les locaux, l'offre, parrain, marraine. Moi, j'en ai terminé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des remarques à faire. Alors, je vois qu'il y a pas mal de commentaires qui sont arrivés, mais je n'ai pas eu le temps de les lire, donc je vais les lire. Voilà, donc, je vous invite à me faire vos remarques et à me poser vos questions. Je vous écoute. Faites bien attention d'avoir votre micro ouvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir ? Oui. Ah, Louane, je t'écoute. Quelles sont les activités pour les enfants ? Alors, les activités qu'il y aura pour les enfants. Déjà, il y aura plein de livres. Je sais que tu es fan de chien pourri, donc il y aura plein de chien pourri. Il y aura des jeux de société. Il y aura... Et voilà, chien pourri. Ah, le chien pourri. D'accord. Eh bien, il est très beau, chien pourri. Donc, chien pourri, c'est un roman pour les enfants de l'école des loisirs. Donc, il y aura des jeux de société, il y aura des ateliers philo, il y aura également des ateliers d'écriture. Enfin, il y aura vraiment beaucoup de choses pour les enfants. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, il y a le signe, j'ai une question. Oui, c'est cool. En fait, j'en ai deux. Je vais poser les deux d'un coup, mais tu peux répondre en deux fois, évidemment. La première, c'était sur la vitrine, en fait. Je trouve que l'emplacement, il est vraiment top. Et sur la vitrine, en fait, quel type de message va passer sur cette vitrine qui fait référence aux yeux qui pétillent, mais qui donne surtout aux clients l'envie de rentrer. Donc, quel est le message interactif que va véhiculer la vitrine ? Et après, sur le plan, les quatre premières tables, là, moi, c'est très personnel. Peut-être que je voulais avoir ton avis, mais je me demande, je me pose la question sur le fait qu'est-ce que ça ne crée pas une barrière autour des quatre tables où je vais voir les premières lectures et je risque de ressortir de la librairie et peut-être pas d'aller jusqu'au bout de la librairie et de découvrir les différents espaces, en fait. Donc, je me pose la question. Alors, les tables, c'est un peu… Alors là, sur le plan, c'est vrai que ce n'était pas évident de les positionner. Tu vois, il faudra que je voie avec mon menuisier qu'on fasse des plans. On a prévu de faire des plans en 3D, etc. Mais ça, on aurait dû le faire il y a un mois. Donc, voilà. C'est les joies du calendrier et puis de ces sacrés virus. Je comprends ce que tu veux dire, mais l'objectif, en tout cas, je serais vigilante à ça. C'est de ne pas… Tu sais que j'ai travaillé par ailleurs sur le parcours client, donc je ferais attention à ça. C'est important, effectivement, qu'il n'y ait pas de barrière. Pour autant, nous, les libraires, on a vraiment besoin de ces tables-là pour mettre en avant les nouveautés littéraires. Donc, il y aura forcément ces tables. Donc, après, effectivement, ça sera de voir comment, au niveau de l'aménagement, on pourra faire pour que ça ne freine pas… Ou peut-être la hauteur, peut-être. Plus c'est bas, plus c'est… Oui, voilà. Alors, de toute façon, voilà, c'est ça. C'est que, tu vois, ce n'est pas les îlots comme tu peux avoir autour de l'espace enfant où on cloisonne un petit peu. Là, ce sera vraiment bas, donc il y aura quand même de la visibilité. Et ensuite, sur les vitrines, la vitrine de gauche, effectivement, on présentera des livres. Là, à nouveau, on sera sur des îlots. Donc, on gardera la profondeur pour que les gens puissent voir ce qui se passe aussi dans la librairie. La porte d'entrée, bon, elle est vitrée, donc ça, c'est bien pour qu'ils puissent voir à l'intérieur. Et sur la vitrine de droite, c'est pour ça que j'y ai mis l'espace un peu convivial. Et le piano, c'est vraiment pour que les gens puissent voir qu'on leur propose une expérience à l'intérieur, tu vois. Et que ce n'est pas une simple librairie. Il y a des choses qui vont se passer. Vraiment qu'ils voient qu'on se détend, qu'on rigole, qu'on discute aussi. Ok, super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour à tous. Tu parlais tout à l'heure des jeux de société spécifiquement pour enfants. Est-ce que tu prévaux d'en faire pour adultes également ? Non. Il n'y aura pas de... Alors, tout simplement parce que depuis le début, je conçois le projet de la même manière. C'est d'apporter une plus-value à mes clients. Et aujourd'hui, à Valenciennes, il y a un spécialiste des jeux de société qui propose des expériences extraordinaires. Puisqu'en plus, il organise des soirées-jeux, etc. Il est vraiment spécialisé parce que je pense qu'il faut s'y connaître aussi dans les jeux de société. Donc, il y aura des jeux de société pour les enfants qui seront vendus dans l'espace jeunesse parce que les maisons d'édition font aujourd'hui des jeux de société. Et après, quand je parlais de jeux de société, c'est plutôt de la mise à disposition de jeux pour l'espace salon T. Il y aura quelques jeux où on pourra jouer et en même temps qu'on prendra son T, etc. Mais il n'y aura pas de vente de jeux de société pour les adultes. Ok. Merci. Frédéric, j'aurais une question. Oui. Pour le lancement, tu seras, j'imagine, pas toute seule dans la librairie. Il y a des recrutements prévus. Est-ce que c'est déjà fait ? Alors, dans un premier temps, je pars seule pour des raisons un peu politiques, on va dire. Même si dans mon idée, je souhaitais recruter dès le début, ça ne sera pas le cas. Donc, je vais m'entourer plutôt de jeunes qui sont en alternance ou qui auront besoin de stages dans les métiers du livre, voire dans la restauration pour la partie salienté. Ok. Voilà. Donc, ça sera essentiellement comme ça. Ma question venait de là parce que gérer à la fois la librairie et le salon de thé, ça peut peut-être être compliqué pour une personne seule. C'est un peu too much. Mais j'espère embaucher très vite. Mais en tout cas, oui, je m'accompagnerai. Il y aura quelqu'un pour t'aider, quoi. Oui. Ok. Merci. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je voulais... C'est Françoise. Donc, moi, j'aurais voulu savoir au niveau de la newsletter, comment on fait pour la recevoir si on n'a pas... Alors, pour recevoir la newsletter, je vais vous envoyer le lien. Parce qu'aujourd'hui, avec le RGPD, vous savez qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, en fait, il faut que vous vous inscriviez. Je ne peux pas le faire moi-même. Donc, voilà. Je le mets en commentaire. Hop. Donc, via ce lien, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et la recevoir régulièrement. Je l'envoie à peu près tous les dix jours. Et Céline, pour compléter la question de Françoise, les personnes qui participent au don participatif, au financement participatif, elles ne reçoivent pas une information pour s'inscrire à la newsletter ? En fait, c'était un petit peu compliqué de le mettre sur la plateforme de la campagne. Donc, en revanche, j'envoie à la personne qui a fait un don un message pour le remercier. Et dans ce message, en fait, il y a le même lien qui lui permet de s'inscrire à la newsletter. Ok, super. Céline, est-ce que tu pourras mettre en place assez rapidement les box littéraires dont on avait parlé ? Alors, les box littéraires, oui, ça fait partie des premières choses qui seront mises en place, effectivement, pour les personnes distanciées ou qui veulent pas forcément ses places à la librairie. Donc, effectivement, ça sera mis en place très vite à l'ouverture. Pour les Bordelais, c'est compliqué. Pardon ? Pour les Bordelais, c'est compliqué de venir souvent. Bah oui ! Eh bien, Marie-Pierre, c'est pareil. Et donc, on a travaillé, et d'ailleurs, je la remercie, puisqu'avec Isabelle, on a travaillé sur une offre de box pour les personnes distanciées. Ouais, ouais. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, la visio va devoir s'arrêter dans quelques minutes. Donc, vraiment, s'il y a une dernière question, je la prends. Non ? En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette première visio. Moi, ça m'a fait chaud au cœur de le faire. de vous présenter la librairie, puisque, bon, j'ai hâte qu'elle ouvre et j'ai hâte de pouvoir vous y recevoir. Donc, j'espère qu'on se retrouvera bientôt dans la librairie Les yeux qui pétillent à Valenciennes. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je pense qu'on peut. Je ne peux pas nous dire. Mais non, c'est toi. Non, c'est pas bien. Merci. Merci à tous. Louane a la dernière question. Elle voulait savoir quel gâteau tu allais proposer à la librairie. Alors, les gâteaux qu'il y aura à la librairie, c'est de la pâtisserie sèche. Il y aura des cookies, il y aura des muffins, il y aura des gâteaux, des marbrés, etc. Mais ça sera de la pâtisserie sèche. Donc, vous aurez le choix. Voilà. Il y en aura aussi dans les box pour les gens éloignés des gâteaux secs ? Il y aura, ça fait partie d'une petite surprise que j'ai. Oui, oui. J'ai trouvé un fournisseur, mais ça, je garde la surprise. Ok. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. A bientôt. Bye bye. A bientôt. A bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada